Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi, journée des enfants. D'ailleurs j'ai une marmotte qui dort encore. Elle est partie tôt ce matin à l'école et du coup nous on est à la maison. Elle a fait beaucoup de bruit en partant ce matin, j'étais vraiment énervée parce que je me dis qu'elle n'a aucun respect pour ceux qui ont la possibilité de dormir. Donc ça m'a un peu saoulée. Donc là il est déjà 10h30 et je m'en vais en fait, quand je débranche la bonne prise, je m'en vais tendre ma pelouse. Parce que je vais avoir une journée assez speed puisque cet après-midi comme les enfants sont là je vais les emmener un petit peu au parc. On va y aller avec Laura. On va y aller avec Laura et ses enfants. Et peut-être une autre maman de l'école mais c'est pas sûr. Moi j'ai pas eu la confirmation, c'est Laura qui devait la contacter. Donc là il y a Marceau et Caume qui sont au petit-déj. Et en train de regarder sonique. Et en train de regarder sonique. Et ensuite... Bah... Je sais pas trop ce qu'ils vont faire dans la matinée. Si comme il a des leçons... Je les ai sous les yeux et je les trouve pas. Je cherchais mes baskets, mes vieilles baskets. Toutes abîmées pour la détour de la pelouse. Et je les trouvais pas. Donc... Bah ouais, là les gars ils prennent leur petit-déj. Je vais essayer de poser en bon angle. C'est pas terrible. Les gars prennent leur petit-déj. Ensuite... Bah ils vont... Du coup pour... Ce qui concerne Caume en tout cas... Fercer le son. Ensuite ils vont aller faire leur chambre. Y'a pas grand-chose. Parce qu'ils ont pas déballé. En fait... Ces derniers jours ils ont passé pas mal de temps dehors. Donc du coup... La chambre est en... Bon état. On va dire. Et puis... Bah après... On va manger. En début d'après on a rendez-vous chez le Psy pour Adam. Enfin chez la... Chez la Psy. Et puis... Bah quand on rentre de la Psy on part au parc. Puisque je dois... Je dois... Puisque je dois en fait guipper Laura quand je serai rentrée. Et c'est de là qu'on partira. Voilà. Donc bah... Il y a du taf hein. Aujourd'hui ça va être une journée chargée. Pardon. Je suis désolée hein. Je boule beaucoup. Mais je mets mes chaussures. Donc ouais. Aujourd'hui ça va être une journée chargée. Pardon pour le doigt. Mais... Mais voilà. Faut que ce soit productif. Parce que moi ça m'avance pas. J'ai l'impression de rien faire de mes journées. Ça m'agace en fait. Donc... Voilà. On a un chat qui est ternu. Doudou a un rhume. J'ai eu peur parce que j'ai cru qu'il avait Coriza au début. En fait comme... Nous quand Pernel a attrapé le Coriza. On a cru que c'était un rhume. Donc je me suis dit. Oh là là. On refait pas deux fois la même erreur. Donc... Oh non. Eh bah avant de tourner la pousse je vais avoir du rangement. Ma tournée elle est là-bas dans le coin. Donc ça veut dire qu'il faut que je déblaye. Bon c'était... J'avais prévu de le faire hein. Puisque c'est pour ça que j'avais demandé à Anaïs de ramasser ses affaires. D'ailleurs je voyais la différence de quantité d'affaires. Mais tout ça en fait c'est des trucs qui partent à la déchette. Donc là il va falloir que j'essaye d'organiser ça. Faut que je vois aussi pour changer le siège de Marceau. En fait il aimerait. J'avoue que j'aimerais bien moi aussi. Qu'il passe dans ce siège là. Bon là il est un petit peu déhoussé. Je dois dire. En fait Marceau aimerait que je lui installe ce siège là. J'avoue que j'aimerais bien aussi. Parce que celui là au moins il n'est pas installé sur la banquette. Ce qui fait que si on veut bouger la banquette on n'a pas à détacher le siège. Ça c'est vraiment un gros problème avec le siège qu'on a en ce moment. Pour lui en tout cas. Et du coup je me suis dit que j'aimerais bien qu'il passe dedans. Mais en fait je ne sais pas s'il est prêt à ça en fait. Je me demande s'il n'est pas trop grand. Alors déjà je rabaisse la tétière parce que lui il est quand même plus petit qu'Adam. Adam il avait quand même 6 ans quand il était dedans. Donc je ne sais pas. J'ai un élastique à recoudre. Donc déjà je vais commencer par recoudre l'élastique. Et puis on va peut-être faire un essai de le mettre dedans. Parce que c'est marqué 15-36 kg. Le souci c'est que en fait Marceau il fait 15 kg. Mais il est petit en fait. Il est petit mais il ne sera plus. Et du coup la ceinture elle est quand même un peu limite. Enfin la dernière fois qu'on l'a essayé en tout cas c'était un peu limite. Donc c'est vrai que là il a grandi puisqu'il est officiellement passé aux 4 ans. En taille de vêtements. Donc je vais réessayer. Et puis on verra bien. Bon bah en attendant j'ai du boulot. Il faut que je dégage tout ça pour pouvoir sortir ma tondeuse. Réaction, réaction. Et bah je vais vous reprendre ma salle de bain. Je vais aller prendre une douche. Parce que c'était pas une immense affaire. Il n'y avait pas beaucoup de hauteur de pelouse en fait. Mais c'est toutes les mauvaises herbes qui étaient hyper hautes. Et enfin on avait limite des épis de blé dans le jardin. Pour vous dire à quel point c'est vraiment pas de la pelouse mais de l'herbe. Et c'était vraiment chiant en fait. Donc et puis elle est tellement clairsemée. Il y a des endroits où il y en a. Il y a des endroits où ça a cramé machin. Enfin bref. Mais en tout cas. C'était pas une immense affaire avec la chaleur qu'il fait dehors. Je sais pas combien il fait de degrés encore. Mais il fait déjà très très chaud. Donc là vous vous en doutez. Je vais prendre une douche. Du coup je vais me laver les cheveux en même temps. Et puis après je vais aller faire à manger pour les enfants. Ils sont en bas. Donc Ko m'a fait ses leçons. Ils sont en train de jouer maintenant. Donc c'est parti. Je vais prendre ma douche jusqu'à là. J'en ai clairement besoin. Bon je vous reprends. Il est 13h. Je suis désolée. Il y a du bruit derrière moi. Les enfants sont effétrables. Ils sont en train de se battre à celui qui va manger à côté de moi. A celui qui va ranger. Celui qui va pas débarrasser. Celui qui va pas mettre la table. J'en ai ras le bol. Elle a mis deux assiettes. Donc voilà. Là c'est la compétition. Elle a mis que deux assiettes. Donc rien ne va plus. Ça me fatigue. En fait là je suis devant l'ordinateur parce que je me suis rendu compte en sortant de la douche que j'ai oublié de mettre mon vlog en ligne ce matin. Je l'ai monté mais j'ai oublié de l'uploader sur YouTube. Donc voilà. Je suis en train de le faire. Et ça tombe bien parce que la photo qui me présente, enfin je ne sais pas si vous savez, en fait le créateur studio qui nous permet de mettre les vidéos en ligne, il nous propose en fait des photos. Il nous propose trois photos et on choisit celle qu'on met en première sur la vidéo. Et du coup, enfin en miniature du coup. Et là en fait il m'a proposé une photo qui va tout à fait avec. Mais, oh, une photo qui va tout à fait avec le... Oh, t'es ma chante. Ah bah oui, je me disais bien, j'ai pas fait ça. Ouais, il m'a proposé une photo qui va parfaitement bien avec le... Le titre du vlog en fait. C'est parfait. Alors, je cale mon écran de fin enregistré. Et normalement j'ai terminé. Ah bah non, t'as l'étape 5. Là je le mets en public et je publie. Voilà. C'est bon quand même. J'ai pas déjà fait avant les pubs. Donc voilà, mon vlog est en ligne. Il est 13h04. Donc oui, vous pouvez les partager les vlogs, c'est vrai, ça fait de la pub. Bon, on a monté un petit peu dans les abonnés mais en fait il y a quelques temps je me disais que j'allais peut-être arrêter les vlogs parce que la chaîne elle a stagné. Quand j'étais à 1400, je sais plus combien d'abonnés, en fait la chaîne elle stagnait. Il y avait plus de nouveaux abonnés. J'en perdais un toutes les semaines. Je m'étais dit bah c'est mort, ça sert à rien quoi. Donc je me suis dit que j'allais peut-être arrêter. Et puis en fait c'est remonté puisque vous voyez depuis, bah on a 200 abonnés de plus. Donc c'est pas mal. Et bah je suis bien contente. Donc oh là là, j'ai encore des mouches partout. C'est une catastrophe. Hop. Bon bah du coup on va manger. Les enfants ont terminé de mettre la table. Wow wow wow. Je fais tout tomber. C'était une catastrophe. Donc on va manger. Et puis bah cet après-midi, direction la psy avec Adam. Et puis ensuite bah le parc avec les copines. Bon je vous reprends, il est 23h20. Anaïs est rentrée là depuis un petit quart d'heure. Et puis bah moi j'ai monté le vlog jusqu'ici. Ça a été très long parce que je sais pas. En fait en ce moment j'ai des problèmes avec l'ordinateur. J'ai des problèmes avec le téléphone. Donc c'est vrai que les montages vidéo sont un peu compliqués. Donc là je vous ai mis sur le pied. Je fais ma feignante ce soir. J'ai pas envie de le porter. Mais c'est surtout qu'en fait j'avais commencé à vlogger la clôture en même temps que je faisais ça. En fait j'ai lavé le siège auto de Marceau que j'ai retiré de la voiture du coup. Ça c'est le modèle Recaro, le Young Sport. Il est vraiment top. Franchement moi il me manque juste le petit coussin qui va là en fait. Mais à vrai dire quand on le met, l'enfant il rentre plus dans le siège. Enfin moi en tout cas je l'ai mis à personne parce que sinon les fesses elles rentraient pas dans le siège. Ou alors ils étaient trop serrés, ça les gênait. Du coup je l'ai enlevé. Et puis bah en fait j'ai tellement déménagé que je l'ai perdu. A vrai dire. Donc du coup je n'ai plus ce coussin. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc je voulais le mettre en vente sur le bon coin demain. Et finalement Laura est intéressée pour me le racheter. Donc du coup je n'ai même pas besoin de le mettre en vente. Ça me va bien. Donc là je l'ai lavé. Du coup à la base pour le mettre en vente. Mais je n'ai pas besoin finalement de faire l'annonce. Et puis je ne sais pas trop quand est-ce que Laura va le prendre. Mais en tout cas il sent bon. Il est tout propre. Donc je suis très contente de l'avoir gardé en aussi bon état. Ça me va bien. Du coup Marceau il a effectivement récupéré le siège. Bah que je vous ai montré ce matin dans le garage. Ça va toujours pas. Je m'installe. Anaïs elle fait ses messages beaucoup à côté. Tu as des fuchettes ? Oui non il n'y a pas de souci. Et du coup le siège qui était dans le garage en fait. J'ai juste baissé cette partie en fait que j'appelle la tétière en fait. Ça c'est réglable en hauteur. Même sur ce siège là c'est pareil. C'est pour que ça s'adapte en fait à la taille de l'enfant. Donc du coup le siège il est réglable au niveau de la tétière en hauteur. Donc en fait dans la tétière il y a des crochets sur le côté pour fixer la ceinture. Et la dernière fois que j'ai monté Marceau dans ce siège. Il était réglé à la taille d'Adam. C'est à dire que la tétière elle était tout en haut au maximum. Parce qu'Adam quand il l'a utilisé il avait 6 ans. Donc Marceau n'en ayant que 4. Du coup c'était compliqué. Et donc quand j'ai passé la ceinture de sécurité dans le crochet. Bah en fait il avait la ceinture qui était là sur lui quoi. Donc c'était pas possible. Du coup j'avais dit bah non c'est mort il est trop petit. On ne peut pas utiliser ce siège. Mais en fait si. Parce que là j'ai baissé la tétière et la ceinture elle est plaquée sur son épaule. Et le siège il est impeccable pour lui. Donc bah du coup celui là je m'étais dit je le vendrais. Et donc bah je l'ai vendu. Voilà. Donc bah c'est parfait. Et puis alors après il y a peut-être un inconvénient au fait d'avoir changé de siège. C'est que je pense que l'autre il est plus large en fait que celui là. Et du coup dans une voiture plus petite. Puisque je repars sur une voiture 5 places. Bah j'espère que ça va pas être trop gênant pour Com qui monte au milieu en fait. Parce que Adam lui il a son petit siège de son côté. Marceau il a le sien. Et Com il monte entre les deux en fait. Et j'espère que ça va pas être trop serré pour lui du coup. Et bah si c'est le cas. Au mois de mai quand je reprendrai une voiture en location longue durée. Bah je repartirai sur un 7 places. Et puis c'est tout. C'est pas la fin du monde. Enfin en tout cas sur une voiture qui a 3 vraies places à l'arrière quoi. D'ailleurs j'ai vu cet après-midi en allant au parc. J'étais donc avec Laura. Et avec Marine. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je vous en ai parlé il y a quelque temps. C'est au mois de février. Peut-être février-mars. Je sais plus. Juste avant le confinement. J'avais fait la connaissance en fait d'une personne qui avait fait la même formation. Instapreneur pro que moi. Et qui habite dans la commune juste à côté. Donc bah c'était plutôt sympa. Parce que comme Laura l'a fait aussi. Bah en fait on s'est retrouvé toutes les 3. Participantes de la même formation. Sans même savoir qu'on était voisines quoi. Donc c'était rigolo. Donc là on s'est vus cet après-midi. Donc Marine est venue nous rejoindre. Puisque finalement on est resté sur notre commune. Parce que en fait on voulait aller à Coron. Dans la commune voisine. Mais apparemment Marine elle habite à Coron. Et en fait là-bas il paraît que le parc il est en plein soleil. Mais la totalité du parc en fait il n'y a aucune zone d'ombre. Alors que nous à Vézins on a des arbres. On a plein de choses. Donc on a des zones d'ombre. On a même une partie de forêt. Enfin qui est hyper ombragée et très fraîche d'ailleurs. Donc on y est resté un moment à vrai dire. Et puis il y a des. Il y a un parcours sportif en plus à l'intérieur. Donc du coup les enfants se sont amusés dessus. Donc c'était plutôt sympa. On a vraiment passé un bon après-midi. Donc et du coup Marine elle est venue avec son. Sa nouvelle voiture. Elle vient de s'acheter en fait le dernier Scénic. Chez Renault. Donc j'avoue que c'était celui que je visais. En fait je vise le 5008. Ou le 3000 puisque moi je repartirais. Il y en a partout. Oui effectivement. Anaïs mange une brioche au Nutella. Et elle a un trait de Nutella. Et du coup ouais. Moi je vis soit le 3008. Soit le 5008. Soit le Scénic. Ou éventuellement une Clio. Alors la Clio je l'aime bien. Mais j'attends de voir en fait la taille. Parce que si c'est la même taille. Et si la Clio fait la même taille que la Capture. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Bah je partirais plutôt sur la Capture. Parce que d'un point de vue design. Je préfère la Capture. Maintenant la Clio je pense qu'elle est plus grande. Donc elle conviendra certainement mieux à mes besoins. Donc du coup ouais. Au niveau des voitures. Je pense que je partirais bah. En fonction du gabarit. Soit sur laquelle. Alors la Capture. Si c'est une 3 vraie place à l'arrière. Si ce n'est pas le cas. Je verrais pour la Clio. Mais si elle n'a pas non plus 3 vraies places à l'arrière. Bah je partirais sur un Scénic. Mais ma priorité serait quand même un 5008 ou un 3008. Mais visiblement il paraît qu'ils sont hors de prix. Voilà. Du coup bah cet après midi. Super après Mauparc. C'était vraiment top. Ensuite on est rentré. Les enfants ont pris leur douche. On a regardé DLA. Comme d'habitude. On a mangé. Au final on aura fait 3 repas sur le même barbecue. Alors que je n'ai pris que 2 barriettes de viande sur les 4. Donc du coup il me reste la même chose. Dans le congélateur. Donc bah cette semaine on va pouvoir se refaire un barbecue. Donc bah là mon jardin il est tout beau tout propre. La pelouse a été tendue. D'ailleurs on n'a pas été arrosé. Le potager ce soir avec la chaleur qu'il a fait aujourd'hui. C'est pas tip top. Donc j'irai demain matin je pense. Je vais essayer d'y penser. Donc voilà. Et puis. Bah je crois que c'était tout ce que. Non. Je voulais vous dire aussi. Il y a une chose que je voulais vous expliquer. Je sais pas si ça va vous apporter particulièrement quelque chose. Mais. Je voulais en parler. En fait j'ai des problèmes avec mon téléphone. Je filme toujours avec mon téléphone. Depuis le début de ma chaîne. J'ai toujours vlogué avec mes téléphones. Parce que j'ai toujours mis un point d'honneur. A avoir un téléphone qui a une bonne résolution d'écran. Alors là j'avoue qu'au montage tout à l'heure. Je me disais que l'image était pourrie. Alors bon. Peut-être falloir que j'envisage d'acheter une caméra. Je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai des problèmes de son. Avec la caméra de mon téléphone. Puisque. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps. Que en fait. Quand j'allume la caméra. Il faut que j'attende 15 secondes avant de parler. Parce que sinon on n'entend pas ce que je dis en fait. Le son de la vidéo il est au minimum. Pendant 15 secondes. Et ensuite. Il passe en son normal d'un coup. Le son il remonte d'un coup. Donc j'attendais systématiquement 15 secondes. Avant de commencer mes vidéos. Sauf que depuis 3 jours. Peut-être même 4. Bah je dois attendre une minute en fait. Parce que j'ai eu. Des vidéos. Ou que j'ai été obligé. Même de. Supprimer. Des séquences complètes. Parce que. Bah du coup. La vidéo n'avait plus de sens. Puisqu'il manquait le début. Et. Ou en fait. Pendant une minute. On n'entend rien. Donc. Bah du coup. Je suis un petit peu embêtée. J'avoue que je ne sais pas trop comment. Régler ce problème. Sur le coup. Je me suis dit. Bah. Je vais me racheter un iPhone. Tout simplement. Euh. Sauf que. C'est cher quoi. Et là. Concrètement. Bah. Je voudrais ce mois-ci. Me racheter un ordinateur. En fait. Pour la simple et bonne raison. Que. Fin juillet. Je vais partir une dizaine de jours. Chez mes parents. Et que. Je ne me vois pas. Ne pas vloguer. Pendant 10 jours. En fait. Donc. Bah. Je voudrais pouvoir faire mes montages vidéos. Chez mes parents. Aussi. Donc. Il me faut un ordinateur. Portable. Donc. Comme je n'en ai pas. Mes parents en ont un. Mais ils rament à mort. Et ils n'ont pas de logiciel de montage. En plus. Donc. Moi. J'ai iMovie. Qui est déjà dans l'ordi. Enfin. Qui est de base. Dans les ordis Apple. Donc. Bah. Je me dis. C'est quand même bête. D'aller payer un logiciel à côté. Quand on a celui-là. Même s'il est quand même assez basique. Mais. Il fait le taf. Quoi. Pour l'instant. J'envisage par la suite. Peut-être de prendre Adobe. Adobe Premiere Pro. Puisque je sais que. Il y a pas mal de. Vlogueuses. Assez réputées. Qui l'utilisent. Et je me dis que leurs vlogs sont vraiment top. Donc. Bah. Peut-être que. Je le testerai. Puisqu'il y a un mois d'essai gratuit. Donc. Peut-être que je le testerai. En version gratuite. Et puis. Bah. S'il me convient. Bah. Peut-être que je le paierai. Parce que. C'est vrai que leurs vlogs sont quand même. Enfin. Ils ont des effets. Qu'ils mettent dans leurs vlogs. Et tout ça. Qui sont vraiment top. Que moi. Je n'ai pas sur iMovie. Donc. C'est vrai qu'une qualité de vlog agréable. C'est toujours mieux. Donc. Bah. Je sais pas encore. J'ai pas décidé pour ça. Mais en tout cas. Ce qui est sûr. C'est que ce mois-ci. J'ai dit absolument. Il faut que je me rachète. Un ordinateur. Donc. J'ai regardé déjà. Sur Cdiscount. Pour acheter un ordinateur. En reconditionné. Puisque. En fait. Moi. Le modèle que j'ai. C'est un modèle 2013. Qu'on a acheté en 2014. Et honnêtement. S'il n'était pas. Hyper oxydé à l'intérieur. Et ben. Il n'y aurait. Pas de problème. En fait. Au fonctionnement de l'ordi. Sauf que là. Bah. C'est l'oxydation. Qui fait. Qui fonctionne aussi mal. Et. Le problème. C'est que. Bah. Je suis un peu deg. En fait. Que ce soit ça. Et sur Cdiscount. Ils vendent. Des ordinateurs. Reconditionnés. Qui sont des modèles 2015. Donc. Qui sont encore plus récents. Que ceux-là. Pour moins. De la moitié. De sa valeur neuve. Donc. Moi. Je me dis. Et avec les mêmes caractéristiques. Que le mien. Donc. Vu que celui-ci. Au niveau de ses caractéristiques. Qui fonctionne. Parfaitement bien. Je me dis. Qu'un modèle 2015. Il sera forcément. Au moins. Aussi bien. Que celui-là. Sauf qu'il fonctionnera. Normalement. Donc. Bah. Du coup. J'ai décidé. D'acheter un reconditionné. Déjà. Par rapport au budget. Parce que. Tout le monde sait. Que les ordinateurs. Apple. Coute très cher. Et encore. Quand je dis. Très cher. C'est presque. Un euphémisme. Mais. En tout cas. Moi. J'ai déjà testé. Le reconditionné. Dans les téléphones. Et honnêtement. J'ai jamais eu de problème. Donc. Je me dis. Pourquoi pas. Donc. Je vais tester. Si je dois en racheter un. Dans quelques temps. Et bien. Genre. L'année prochaine. Ou dans deux ans. Bah. Cette fois-ci. Je l'achèterai neuf. Je ferai pas deux fois. Deux fois l'erreur. Mais honnêtement. Celui qu'on a aujourd'hui. Il a. Pris son verre d'eau. Il y a déjà quelques années. Quand même. Et. Nous. On l'a depuis 2014. Donc. Il a quand même six ans. Donc. Et je pense que. Le verre d'eau. Il a dû le prendre. Deux ans. Après qu'on l'ait acheté. Donc. Ça fait quand même. Quatre ans. Qu'il fonctionne comme ça. En mode. Hyper oxydation. Donc. Je suis confiante. Je me dis. Donc. Voilà. C'était la petite info. Que je voulais vous donner. Parce que. Ce soir. J'ai eu énormément. De mal. À charger mes vidéos. Sur l'ordi. Et. Je sais. Que ça vient pas du câble. Parce que. Le câble. Quand je le branche. Sur un chargeur. Il fonctionne parfaitement bien. C'est juste. Que comme l'ordinateur. Et hyper oxydé. Des fois. C'est la prise casque. Des fois. C'est l'USB. Des fois. C'est l'allumage. Des fois. C'est le son. Des fois. Enfin. Il y a plein de trucs. En fait. Qui bug. Et c'est aléatoire. En fait. Parce que. Comme il est hyper oxydé. Bah. Il déconne un peu. Dans tous les sens. Donc voilà. Donc là. Il commence à y avoir. Urgence. Pour que j'ai. Un nouvel ordinateur. Et puis. De toute façon. Pour partir en vacances. J'en ai besoin. Donc. Ce mois-ci. Je vais faire des frais. Parce que. Je vais louer une voiture. Et acheter un ordinateur. Concrètement. L'ordinateur. Je crois. Qu'il va me coûter. 154 euros. Je crois. Par mois. Pendant quatre mois. Donc. Bon. Je me dis. Niveau budget. Ça va quand même. Mais. Mais. C'est quand même. 154 euros. Donc. Vu que la voiture. Va me coûter la même chose. Ça me fait 300 euros. À sortir. Alors. Je peux les sortir. Puisque. Même quand. Je n'avais pas ma paye. Je donnais 400 euros. Au garage. Donc là. Si vous calculez bien. 150. Plus 150. Ça fait que 300. Donc. Si j'arrivais. À sortir 400 euros. Quand j'étais au RSA. Bah. Je peux en sortir 300. Maintenant. Que j'ai un salaire complet. Donc. Je ne me fais pas de souci. Je sais. Que je peux me l'acheter. Cet ordinateur. Mais. Mais. Voilà. Je ne peux pas prendre un neuf. Parce que j'ai regardé. En le prenant neuf. Ça me fait 254 euros. Et. Bah. Là. Je me dis non. Parce que 254 euros. Plus le prix de la voiture. Là. En fait. Ce mois-ci. Je ne sais pas vraiment. Combien je vais payer. Pour la voiture. Je. Je compte un budget. Entre 250. Entre 150. Et 250. Parce que. Comme je vais faire beaucoup de kilomètres. Vu que je vais chez mes parents. Je vais avoir une surtaxe. En fait. Je pense. Et donc. Du coup. Et. Comme je ne connais pas. Encore non plus. La catégorie de véhicule. Qui sera disponible. Quand je vais aller le chercher. Si ça se trouve. Je vais me taper un véhicule. A 8 euros par jour. Au lieu de 5. Et donc. Du coup. Bah. Je vais clairement. Payer plus cher. Donc. Ça va dépendre. En fait. Du véhicule. Que je pourrais avoir ce jour-là. Puisque. Bah. En fait. Je n'ai pas anticipé. Le fait que. Si je voulais le réserver. Il fallait que je le paye. En fait. Il aurait fallu que je paye la location. Ce mois-ci. En fait. Et j'aurais payé le kilométrage. Là. Début juillet. Mais en fait. Je n'ai pas du tout anticipé ça. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Et donc. Quand je suis allée pour la réserver. La dame m'a dit. Bah. En fait. Vous devez payer la location. Aujourd'hui. Là. Je me suis dit. Ben. Non. Parce qu'en plus. Elle ne me proposait que. Un 4 jarres Renault. Donc. Une voiture. A 8 euros par jour. Et. Du coup. Il fallait débourser. 196 euros. Comme ça. Ben. J'ai dit. Non. Je ne vais pas les donner aujourd'hui. Parce que. On est enfin. J'ai déjà expliqué. Moi. J'en parle beaucoup. Dans les vlogs. Du budget. Mais. C'est vrai. Quand on est en fin de mois. Ben. Moi. J'arrête de dépenser de l'argent. Surtout des grosses sommes. Comme ça. Donc. En fait. J'assure mes arrières. Je me dis que si jamais. On a une dépense imprévue. Comme là. Par exemple. J'ai eu deux consultations psy. Que je n'avais absolument pas prévues. Dans mon budget. Ça fait 80 euros de plus. Quand même. Donc. Mine de rien. C'est quand même. Une certaine somme. Donc. Bon. Là. Aujourd'hui. On a eu un problème de carte bleue. Avec Anaïs. Et du coup. Je n'avais pas ma carte bleue. Quand. Je suis allée. Chez la psy. Donc. Je n'ai pas pu la payer aujourd'hui. Donc. Je la paierai vendredi. Mais. Mais. En temps normal. Je la paye à la séance. Et. Là. C'est vrai que 80 euros de plus. Ce mois-ci. Qui n'était pas prévu. Donc. Je ne voulais pas prendre le risque. Je pense d'ailleurs. Que si j'avais payé la voiture. Bah. Clairement. Je n'aurais pas eu les moyens. De faire les deux séances de psy supplémentaires. C'est pas Adam. Qui avait besoin d'aller chez la psy. C'était moi. Du coup. C'est à moi. Qu'elle a donné deux séances. Et c'est pas pour moi. En fait. C'est pour Adam. Mais. C'est moi qui vais à la consultation. Pour expliquer. En fait. Nos conditions de vie. Le contexte. Etc. Donc. Du coup. C'est pas laissé. Adam. Lui. Il a ses séances habituelles. Et moi. J'en ai eu deux. De casé. En plus. Dans le mois. Voilà. Donc là. Elle ne revoit plus Adam. Du tout. Avant la rentrée. Elle m'a dit qu'on attend déjà le rendez-vous. D'une euro pédiatre. Fin juillet. Et. On attend aussi la prochaine rentrée des classes. Pour voir comment ça se passe. Parce que. Là. Il semble avoir pas mal repris confiance en lui. C'est assez surprenant. Mais. Il travaille exemplaire tous les jours. Donc. C'est vraiment top. Et même lui. Il me le dit. Il me dit qu'il est content. Qu'il y arrive. Etc. Et franchement. Je suis vraiment 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 ravie. Donc. À ce niveau là. Je. Je suis confiante. Et j'espère qu'à la rentrée. Bah. Il sera. Dans de meilleures conditions. Et que. Il évoluera. Dans de meilleures conditions. Je pense pas qu'il est droit. En fait. Le problème d'Adam. C'est qu'il a besoin d'avoir quelqu'un. Constamment avec lui. En fait. Pour rester concentré. Et motivé à travailler. Et la maîtresse. Elle a pas que lui à gérer. Donc. Elle peut pas se permettre de rester avec lui. Et je me dis que. En fait. Il remplit pas les conditions. Pour avoir le droit à une AVS. Je pense. Donc. Peut-être qu'après le passage. Chez la neuropédiatre. On pourrait. Peut-être. Bénéficier. D'une aide. Enfin. D'un soutien. De la neuropédiatre. Pour avoir droit à une AVS. Peut-être. Ne serait-ce qu'à mi-temps. Mais. Moi je pense. Je suis quasi persuadée. Que ça l'aiderait énormément. Maintenant. Je sais que des AVS. Bah. C'est. Des profits qui sont très recherchés. Il y en a très peu. Et. Bah. Du coup. Je pense que c'est pas attribué comme ça. A la légère. Donc. Je doute. Qu'on ait droit. Qu'on ait droit. À en avoir une. Mais. Qui sait. On peut tout. Enfin. Après. Je me dis qu'il ne tente rien à rien. De toute façon. Donc. On va demander. Et. C'est vrai. Que si la maîtresse pouvait avoir un coup de main. Ne serait-ce que pour Adam. Ce serait vraiment top. Donc. Bah. On verra ça. A la rentrée des classes. On va déjà attendre le rendez-vous avec la neuropédiatre. On verra comment la rentrée va se passer. Déjà. Sa maîtresse. Elle met en place un truc que je trouve génial. Alors. C'est pas encore sûr. Parce que ça va dépendre. Bah. Si les autres parents acceptent. En fait. Elle a sélectionné un petit groupe d'élèves dans sa classe. Qui. Bah. Demande un petit peu plus d'attention et d'aide que les autres. Et. Elle leur suggère. Enfin. Elle propose en fait. Qu'on les remette à l'école une semaine avant. Le reste de la classe. Pour leur accorder du temps. En fait. Bah. Juste à eux. Juste à ce petit groupe. Pour leur permettre de. Bah. Passer sur de bonnes bases. En fait. De remettre un pied à l'étrier. Dans de bonnes conditions. Du coup. Une semaine avant la rentrée. Ce serait que le matin. Mais. Du coup. Elle me l'a proposé pour Adam. Et moi. Je trouve que c'est une excellente idée. Et même lui. Il est hyper content. En fait. Donc. Moi. J'ai sauté sur l'occasion. Donc. J'espère que ça va se mettre en place. Parce que. Comme elle me disait. Ça dépendra vraiment du. Volontariat des autres parents. En fait. Parce qu'elle m'a dit. Que si elle n'a pas assez d'élèves. Elle ne pourra pas le mettre en place. Mais. Mais. En tout cas. J'ai trouvé très très bien déjà. Qu'elle le propose. Voilà. Du coup. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous remercie beaucoup. D'avoir regardé ce vlog. Jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas. N'oubliez pas le petit pouce. Et puis. Un petit commentaire. Si le coeur vous en dit. Ça fait toujours plaisir. Et puis. Je vous dis à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao.